bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des tests de carlo aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vous présenter quelques montres quelques montres pour pour les vacances en effet on est fin juin c'est le moment d'oublier ce début d'année catastrophique et pour ceux qui le peuvent de pouvoir partir un petit peu s'aérer et pourquoi pas acheter une montre avant de partir une montre en fonction des activités ou de la destination de ce qu'on veut faire cet été alors justement si vous voulez passer des vacances sportives alors je vous propose je vous présente une g choc alors j'ai choisi la dw 6900 alors pourquoi ce choix parce que c'est une montre c'est une montre qu'on trouve très facilement dans tous les magasins très en deux clics vous la trouvez sur internet c'est une montre aussi pour laquelle on peut trouver éventuellement des facilement des bracelets de rechange comme vous pouvez le voir celle là le bracelet cassé donc je vais pouvoir le remplacer facilement c'est une montre qui est intemporel qui est super sympa et qui s'accorde avec tout type de vêtements et surtout elle est très très solide donc si vous voulez faire de la plongée sous marine elle étant jusqu'à 200 mètres donc il n'y a pas de problème si vous voulez faire du surf si vous voulez faire de l'escalade elle est anti choc vous pouvez faire de la moto avec motocross elle est anti vibrations enfin c'est une montre qui est qui résiste à tous les mauvais traitements et elle est elle se situe dans un ordre de prix aux alentours de 70 à 100 euros en fonction des magasins on la trouve donc c'est une montre qui est vraiment très très sympa et surtout les elle reste assez basique quoi ce qui est très bien en fait elle présente au niveau des fonctions on a une alarme un compte à rebours et un chrono donc les fonctions de base pour une montre sportive voilà des w6900 je vous mettrai là dans la partie description de la vidéo je vous mettrai des liens pour les trouver facilement sur internet ensuite si vous voulez faire des vacances plutôt calme un peu studieuse et tout en étant super tendance il ya cette casio là qui est la ldf 40 alors c'est une montre calculatrice alors elle est malgré qu'elle soit calculatrice quoi elle reste quand même d'une taille assez contenue donc c'est une montre qui irait bien sur un poignet même féminin alors elle est disponible en plein de couleurs bon là je l'avais prise rouge mais je crois qu'il ya il ya bleu rose noir pour les pour les personnes qui préfèrent le classique enfin c'est une montre qui est assez flashy qui est très tendance et qui va très bien avec les tenues estivales quoi alors elle est par contre au niveau d'étanchéité elle est juste étanche aux projections ouais c'est ça juste étanche aux protections aux projections d'eau donc en fait elle n'est pas trop conseillé pour la baignade voilà c'est une montre qui coûte dans les 30 euros à peu près pareil je vous mettrai un lien dans la description montre très sympa qui je trouverais bien un poignet féminin avec une des vêtements flashy très classe ensuite si vous allez voyager que vous allez changer beaucoup de fuseaux horaires je vous conseille celle là alors ça c'est la casio à e 1200 wh qu'on appelle aussi la casio royale parce que james bond alors avait porté dans un des vieux films une seiko qui ressemblait un petit peu à ça et du coup ce casio a été baptisé casio royale bon donc la particularité de ce monde c'est qu'elle a plein de fuseaux horaires en fait donc vous avez déjà une première un premier fuseau ici vous avez l'heure ensuite matérialisée en en fausses aiguilles en fait dans la partie supérieure gauche là qui vous permet d'avoir un deuxième fuseau et ensuite vous avez plein d'autres possibilités d'avoir de fuite des fuseaux en fait ici en faisant défiler donc là c'est new york londres là on est sur le fuseau horaire pas de paris voilà donc en fait là il y en a trois seulement mais en fait dans les réglages vous pouvez en paramétrer plusieurs autres donc ça vous permet de toujours avoir la bonne heure à quel que soit votre parcours de voyage même si si vous prenez des longs courriers et comme vous pouvez le voir ici il ya une petite map monde qui vous affiche le en fait le fuseau horaire sur lequel vous êtes voilà donc c'est ça c'est sympa j'essaie de faire le point dessus c'est assez sympa donc elle aussi elle présente un rétro éclairage je sais pas si on va voir très bien là parce que je suis dans un endroit c'est lumineux on ne le voit pas trop mais enfin il ya un rétro éclairage voilà cette montre là on la trouve aux alentours de 30 euros aussi on la trouve assez facilement il ya plusieurs versions il ya une version avec un bracelet en tissu et puis une version où elle est tout bracelet métallique et le boîtier qui est chromé elle fait vraiment fait beaucoup plus classe quoi voilà je vous mettrai les liens dans la dans la description ensuite si vous préférez les montres analogiques alors il ya cette montre là qui est pas mal du tout c'est la mr w 200 h alors c'est une montre toute simple qui qui malgré le fait qu'elle soit tout en plastique elle fait quand même assez robuste elle a le le remontoir protégé elle a une couronne rotative alors c'est une couronne rotative mais dans les deux sens il n'y a pas de cliquet donc il faut quand même faire gaffe si vous faites de la plongée avec ne pas vous faire avoir ensuite c'est une montre qui est en chasse en mètres donc elle permet quand même de faire de la baignade et même de la plongée pas forcément de la plongée avec bouteille comme pouvait le le proposer la g choc mais de la plongée avec tuba sans problème en apnée sans problème voilà donc là je l'ai dans une autre version un petit peu plus sobre voilà c'est deux modèles là aussi il ya tout un tas de modèles différents il ya il y en a des il ya un modèle rouge il ya des modèles avec des des motifs différents faire il ya plein de possibilités de choix et c'est une montre qui n'est pas très chère non plus qui coûte dans les 25 euros je vous mettrai aussi bien entendu dans la description le lien pour pouvoir la trouver facilement c'est une montre légère robuste et donc qui conviendrait plus à ceux qui sont des adeptes de la montre analogique malgré que ça soit une montre bon marché elle fait quand même elle fait quand même assez sérieux quoi elle est pas mal franchement n'est pas mal et on va terminer par cette montre là à l 180 w alors ça c'est si vous êtes si vous aimez la protection de la nature et que vous n'avez pas envie d'avoir une montre qui contient une pile qui pourrait polluer il ya ce modèle c'est une montre qui fonctionne à énergie solaire alors il ya quand même une batterie à l'intérieur c'est pas vraiment une piste à la même forme mais c'est une batterie un espèce d'accumulateur qui accumule l'énergie qui transforme l'énergie solaire en en électricité qui a qui accumule électricité pour les moments où la montre dans la pénombre c'est un modèle assez sympa le avec un look un peu futuriste un look moi j'aime bien moi j'aime bien ensuite au niveau des fonctions elle propose une alarme chrono le compte à rebours et elle est très 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 légère moi je trouve son look vraiment sympa quoi je trouve vraiment chouette alors elle est un petit peu plus difficile à trouver je vais essayer de vous ne vous mettre un lien c'est pas sûr parce que je l'avais eu d'occasion et elle était elle n'est pas facile de trouver et c'est une montre qu'on si on la trouve on la trouve autour des 30 à 40 euros voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile ça vous aura plu si vous avez envie de vous acheter une montre pour les vacances j'espère vous avoir aiguillé un petit peu si c'est le cas je vous je vous demande de bien vouloir me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner c'est ce qui nous fait plaisir c'est ce qui nous soutient et si c'est ce qui nous donne la motivation de continuer à vous faire des vidéos voilà merci encore à tous et à très bientôt sur la chaîne des tests de carlos